Le chef d'état de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs se réunit ce mercredi à Nairobi pour examiner la mise en oeuvre de l'accord cadre de paix signé en février dernier à Addis Abeba. Un sommet d'évaluation qui intervient au moment où le Rwanda et l'Ouganda continuent encore à soutenir le AM23. Alors qu'on parlait de paix à Nairobi, la mission onusienne RDC menace les groupes armés opérant au nord Kivu. Tous les détenteurs d'armes à feu n'ont plus que quelques heures pour rendre les armes. Dépasser ce délai, ils seront considérés comme une menace imminente à la paix. Et puis le chef du gouvernement Matata Ponyo a inspecté quelques chantiers en cours à Kinshasa. Une descente qui l'a conduit successivement au chantier naval d'Indolo et sur l'avenue de Poids-Lourd, le point dans ce journal. Voilà tout pour les titres, bienvenue à tous sur Télé 50. C'est à Nairobi, au Kenya, qui se tient les sommets extraordinaires de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Les chefs d'État se réunissent pour examiner la mise en œuvre de l'accord cadre de paix signé à Addis Abeba. Ce sommet d'évaluation intervient quatre mois après la signature de cet accord, alors que le Rwanda et l'Ouganda continuent encore à soutenir le AM23. Les travaux de ce sommet extraordinaire initialement prévus en Angola se tiennent au Kenya. Mais quelles sont les raisons de cette délocalisation et les attentes du gouvernement congolais ? La RDC, vous le savez, y participe de façon motivée au regard des résultats des actions militaires et diplomatiques. Fabien Moumbala. La délocalisation est due essentiellement à des questions organisationnelles et de calendrier. S'il n'y a aucun souci au sujet de la délocalisation des travaux du sommet extraordinaire de la CIRGEL, le gouvernement de la RDC attend du sommet de Nairobi une vraie évaluation de l'étape praxis de l'accord cadre signé le 24 février à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Évaluer de la manière la plus objective possible la mise en œuvre de cet accord cadre dont dépend le retour de la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs et particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes donc les premiers intéressés par la réussite de cet exercice d'évaluation. Parmi les 11 pays signataires de cet accord cadre de paix pour la région de Grands Lacs, deux pays, le Rwanda et l'Ouganda, ont excellé dans le non-respect de leurs engagements. Le gouvernement congolais, qui se dépasse pour respecter sa parole, a besoin de plus de pression de la communauté internationale sur ses élèves non-modèles de la sous-région des Grands Lacs. Les participants vont devoir se rendre à une évidence que certains ont accompli leurs engagements, c'est le cas de la RDC, d'autres l'ont accompli peut-être du bout des lèvres, mais d'autres, comme le Rwanda, ne l'ont pratiquement pas fait lorsqu'ils ne sont pas allés carrément à contre-courant de ce qu'ils se sont engagés à faire. Et en tous les cas, la communauté internationale, qui sera là au titre de témoin de bonne foi sur les engagements des uns et des autres, pourra tirer tous les enseignements sur les attitudes, les comportements à adopter. Bien que, regardée par ses succès diplomatiques et militaires, la République démocratique du Congo participe avec humilité, mais aussi avec confiance, au sommet des Nairobi. A propos de l'ultimatum de la MONUSCO lancée à tous les détenteurs illégaux des armes dans le Nord Kivu, le porte-parole du gouvernement y voit le début des opérations militaires de la brigade internationale. Et dans notre temps, la mission onusienne en RDC a lancé depuis mardi un ultimatum à tous les groupes détenteurs d'armes à feu au Nord Kivu. Ils n'ont plus que quelques heures pour rendre les armes et dépasser ce délai. Ces personnes seront considérées comme une menace imminente de violence physique à la population civile. La mission des Nations Unies en RDC promet de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'usage de la force pour les désarmer conformément aux mandats et aux règles d'engagement de la mission suivie. C'est cette partie de la République démocratique du Congo, l'Est, qui fait face aux multiples groupes armés, cémentes erreurs et désolations des actes criminels en l'endroit des populations civiles. Goma et les localités situées au nord de cette ville ont connu des attaques répétées menées par les M23 contre les positions des FRDC dans une tentative apparente de progresser sur la capitale provinciale du Nord Kivu. Et pour l'instauration d'une paix durable dans cette partie du pays, le Conseil de sécurité de l'ONU avait créé depuis mi-mai une brigade d'intervention au mandat offensif. Et c'est peut-être l'entrée en vigueur de cette brigade après cet appel de la mission des Nations Unies en RDC donnant aux groupes armés et tous détentaires d'armes à feu dans cette région un délai de 48 heures à compter de mardi 30 juillet pour rendre leurs armes dans une base de la Monisco et rejoindre le processus de désarmement et de démobilisation. La Monisco dit considérer toute personne ne faisant pas partie de forces de sécurité nationale possédant une arme à feu à Goma et dans les localités situées au nord de la ville comme une menace imminente pour les civils. Dépassées le jeudi 1er ou à 16h, les dites personnes seront considérées comme une menace imminente de violence physique à la population et la Monisco prendra toutes les mesures nécessaires, y compris l'usage de forces pour le désarmement conformant au mandat et aux règles d'engagement de la mission. Je vous l'annonçais également au sommaire de ce journal, inspection des chantiers en cours à Kinshasa. Le premier ministre Matata Ponyo a inspecté le chantier naval de Ndolo, vaste chantier financé par le gouvernement central, une descente qui a conduit le numéro 1 de l'exécutif national sur l'avenue des Poids Lourds en plein élargissement au niveau de Bichakoutchakou. C'était une descente surprise sur l'avenue Poids Lourds, plus précisément sur le pont Bichakoutchakou en plein élargissement jusqu'à atteindre 7 mètres de large. Le premier ministre Matata Ponyo, accompagné du ministre des Transports et celui en charge de finances, a visité et inspecté le chantier naval de Ndolo, ce vaste chantier financé par le gouvernement central. Je vais le protéger, parce que si on l'avait laissé comme ça, on allait faire crier ça. Alors on a préféré que ça vienne le chantier. Et pour matérialiser la révolution de la modernité prônée par Joseph Kabila, Matata Ponyo a insisté sur le respect du délai d'exécution de ses travaux confiés à l'entreprise japonaise Kitano et dont les maîtres d'ouvrages et la société commerciale des transports et des ports en RDC. Au Katanga, plusieurs fonctionnaires de l'État accusent 3 à 4 mois d'impayé. Cela depuis les débuts de la bancarisation de la paix des agents de l'État. Et pour éviter le pire, le président national du comité de paix a échangé avec la délégation du ministère provincial de finances venu du Katanga. Au Katanga, l'impayement de ces milliers de fonctionnaires risque d'aller de mal en paix. Et lors de cette rencontre, les responsables du comité de la paix nationale, par voie bancaire, viennent de rassurer la population du Katanga, telle qu'exprimée ici. Les autorités provinciales ont pris avec tout le sérieux possible les préoccupations de la population. Donc c'est un message d'apaisement parce que les doléances ont été portées au niveau le plus élevé de la gestion de la bancarisation. Et par rapport à tout ce que le directeur nous a dit ici, et par rapport aux options que le gouvernement doit prendre sur cette politique-là d'ici vendredi, nous avons toutes les raisons d'espérer que l'apaisement soit conséquent d'ici là. Pour rappel, c'est plusieurs fonctionnaires au Katanga qui sont impayés il y a 2 à 3 mois. Les paiements de salaire par les banques et autres sociétés de télécom désignés et ont prouvé leurs limites. Et le comité national de la paie bancarisée s'engage d'ici vendredi à dégager d'autres pistes de solution pour la satisfaction des fonctionnaires de l'État du Katanga. Rendons-nous maintenant dans la province orientale, une partie de la RDC très riche en minerais, notamment en or. Il faut dire qu'il y a déjà des sociétés qui s'y installent pour une probable exploitation, entre autres. Muku Verendi est encore à l'étape de l'exploration et certains résultats laissent croire qu'il y aurait une réserve importante de l'or dans le sous-sol de cette province. Des activités qui réjouissent la population dans l'espoir de trouver de l'emploi. Vu de haut, voici l'espace qu'exploite la société Muku Verendi dans ce coin perdu du territoire de Ouachia, dans la province orientale au nord-est du pays. À perte de vue, l'opération en course est le forage, une des étapes cruciales de cette longue exploration que même depuis plusieurs mois, cette société où le personnage principal est l'homme d'affaires israélien Dan Gertler, il y a déjà investi plus de 10 millions de dollars. Il est très important de savoir que pour valoriser un espace aussi grand, ça demande des moyens, des moyens humains et des moyens d'équipement et des moyens matériels. Donc il faut savoir que la concession fait 1270 km², il faut vraiment surtout éviter la dispersion et surtout la dispersion des fonds. Dans ce camp de Mboulamboula, où habite le personnel le plus important de la société, la vie s'organise autour d'un seul et même objectif, trouver un gisement d'or, ce qui sera une très bonne nouvelle pour la cité. Pour le moment, c'est la phase de recherche. Cette phase de recherche devra aboutir à la découverte d'un gisement. Qui dit gisement, c'est-à-dire que c'est une valorisation du domaine minier que vous voyez tout autour de vous. Quand on dit valorisation, ça implique quoi ? Ça implique création de la richesse. Et cette création de la richesse, c'est non seulement en termes de la production qui va sortir ici, la création de la richesse sera en termes d'emploi. De l'emploi, et alors le vrai. Les autochtones en rêvent comme cet ouvrier, travailleurs dans ce hangar d'assemblage d'échantillons, élément aussi déterminant dans cette quête. Nous sommes heureux de travailler déjà ici. Ça nous permet de répondre à certains besoins de nos familles, mais nous attendons encore plus lorsque l'exploitation va commencer. Il est donc à la recherche du mieux-être, comme la centaine d'autres qui travaillent ici. Mais ils devront encore attendre plusieurs mois pour le vivre. Revenons à Kinshasa. L'Office congolais de contrôle a bénéficié d'un don de trois containers de matériel de contrôle. Ce sont des équipements de laboratoire, un don de l'Union européenne pour renforcer la capacité de cette institution nationale de contrôle. Et c'est le chef de coopération à la délégation de l'Union européenne en RDC qui a remis ce matériel aux autorités de l'OCC. Les archives sont devenues toutes les traces qui permettent de comprendre, de revivre ce que l'humanité a vécu. Ces propos démontrent à suffisance le sens et même l'importance des archives nationales dans la mémoire collective d'un pays. Cette expo qui s'est clôturée ce mercredi a permis pendant un mois aux Congolais de s'imprégner des événements qui ont marqué l'histoire du pays depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Les archives ce sont des traces que nous laissons derrière nous pour la génération future et bien sûr pour que ce peuple ne meure pas. Parce que nos archives c'est pratiquement notre histoire et partant notre âme. Une occasion également pour enlever l'équivoque sur le sens du concept archive qui longtemps a été assimilé essentiellement aux documents du passé. Il était question de faire des exposés pour montrer aux yeux de l'opinion nationale tout comme internationale l'importance des archives. Surtout lorsque nous devons considérer la manière dont les archives sont tenues en ces pays en commençant par les ministères jusqu'au niveau des groupements. Les archives nationales du Congo, cette institution de l'Etat, demandent l'implication du gouvernement pour retrouver sa valeur d'antan. Et en ce moment on va parler des compétitions africaines inter-club et les tout-puissants. Mazembe joue sa deuxième sortie de la phase de poule de la Coupe de la Confédération ce samedi face à l'équipe marocaine de Fusse des Rabats. Et pour cette deuxième journée qui devra déboucher par une victoire des corbeaux de Lubumbashi, le chairman du groupe Moïse Katoumbi Chapoui appelle à la mobilisation totale autour de cette rencontre. Doudou Mbala pour les détails. C'est cette ambiance est excellente dont les corbeaux de Lubumbashi ont besoin ce samedi pour parvenir à la victoire finale. Une victoire devant Fusse du Rabat du Maroc qui reste conditionnée à grande partie par les soutiens de tous. On est arrivé à la finale de la Coupe du Monde de la Champions League. C'est grâce à nos supporters, c'est grâce au travail que nous avions à bâtir ensemble. Alors je demanderai encore qu'ils viennent très nombreux. Le plus important c'est d'appuyer leur équipe. Un message du charman du tout puissant Mazende lancé à quelques jours de cette grande explication. C'est-à-dire que le président de Corbeaux veut voir tout le monde derrière l'équipe congolaise. Et au cours de la même adresse, Moïse Katoumbi Chapoui a invité les supporters à plus de discipline et à l'amour du club. L'amour du club, c'est aussi l'achat des vrais maillots dans des boutiques disséminés à travers la capitale Krupufer poursuit-il. La seule façon d'appuyer leur équipe, c'est d'aller aussi acheter leur maillot. Moi-même je suis voué maintenir cette semaine, c'est le noir blanc. Je demanderai à tous nos supporters d'être en noir blanc pendant cette semaine et d'accompagner l'équipe à la victoire. Et quand il s'agissait de faire une nette lecture sur la prestation de la première journée, Lenni Morin du club remercie d'emblée son staff pour le travail abattu à CETIF. Nous avons dominé le match contre CETIF, alors ce qui est important pour nous, c'est de gagner le match ici chez nous pour avoir le 4 points, mais tout dépendra de notre public. Face à Fusuraba, l'équipe congolaise devra à tout prix s'imposer pour se positionner et répandre dès cette deuxième journée. La tête du groupe Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention particulière. Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite pour la Revue de Presse.